Autour du PC, il y en a un qui l'enlève, la petite qui se met dans un coin et qui le planque dans le sac. Cette scène de vol à l'étalage d'un ordinateur date de samedi matin. Morgansigné, le responsable de ce dépôt-vente et son patron n'ont pas hésité. Ils ont diffusé sur les réseaux sociaux les images de vidéosurveillance de leurs voleurs. Une première pour eux, mais qui fait suite à d'autres vols déclarés à la police sans aucun effet. On a le visage des voleurs, on a souvent la plaque d'immatriculation également puisqu'on a des caméras. Tout est transmis, mais il n'y a pas de suite. C'est un vrai ras-le-bol. Ces dernières semaines, plusieurs commerçants de l'Est de la Moselle ont appliqué le même procédé. Pour Jennifer Bassaou, c'était après un vol de vêtements pour un préjudice de 480 euros. Et ça sonne, voyez ça sonne. Voilà. C'est pour dissuader les voleurs. Comme ça, elle voit la personne que je ne me laisse pas faire. Même si c'est illégal. Même si c'est illégal. Mais est-ce qu'elle sait que c'est illégal ce qu'elle fait ? Non. Certes, ces vols à l'étalage ne sont généralement pas couverts par les assurances. Mais cela n'autorise pas pour autant les commerçants à se faire justice eux-mêmes. Vous n'avez pas le droit de diffuser ces images parce que les personnes qui figurent sur ces images bénéficient de la présomption d'innocence. Et ces images, normalement, sont faites pour être transmises à la police. Face à ces commerçants excédés au point de se mettre dans l'illégalité, les clients sont partagés. C'est de la délation, quoi. Dans ce cas-là, tout le monde peut filmer tout le monde, tout le monde peut tout diffuser. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. La loi, c'est la loi. Si la loi ne fait rien, vous faites vous-même. Pour les syndicats de police, c'est la réponse judiciaire qui est insuffisante. Les auteurs de vols ont beau être arrêtés par les fonctionnaires de police, mais derrière, ils ne sont pas traduits devant la justice. Ou alors très peu. Donc du coup, naturellement, ces gens-là développent un sentiment d'impunité et réitèrent des faits. Même s'il y a peu de chances qu'une plainte soit déposée par un voleur, les commerçants qui diffusent leur image risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende.